Bon, voilà. Alors, nous sommes aujourd'hui le 16 Thévette, et donc on est en plein milieu encore du chapitre 12. Alors, juste une petite révision pour bien être dans le sujet. Aujourd'hui, ça va être relativement assez court. Le cours, il n'y a pas beaucoup de textes à étudier. Donc, on va profiter un petit peu de ça pour faire une petite révision rapide. C'est important parce que c'est vraiment un chapitre, on va dire, fondamental, puisque tout le livre d'Utania est appelé le Sefer Shalbeinoni, le livre de l'homme intermédiaire. Et donc, c'est sur cet homme intermédiaire que l'Admor Hazaken a, si on peut dire, dirigé tous ses efforts pour nous permettre, à nous qui sommes ces hommes intermédiaires, de pouvoir, par les conseils de l'Admor Hazaken, atteindre cette dimension qui, je vous le rappelle, vous vous rappelez, on avait vu ça dans le premier chapitre. Eh bien, Rava lui-même, qui était le maître de la génération, le Nassiador, était lui-même, à son sujet, de se considérer comme un Bénoni. Donc, pour dire que, en fait, ce n'était pas une question de fausse modestie, puisque quand Rava avait dit qu'il était un Bénoni, c'est-à-dire que la Torah nous demande de ne pas mentir, et même si on est modeste, on n'a pas le droit de dire des choses qui sont fausses. Donc, quand Rava avait dit qu'il était un Bénoni, en fait, il le disait, parce que la dimension de Bénoni, telle qu'elle est réellement, d'homme intermédiaire, n'est pas comme la majorité des gens pensent, une personne qui a une moitié de bien, une moitié de mal, qui fait des fois des péchés pour moitié, et l'autre moitié fait du bien. Il ne s'agit pas du tout de ça, puisqu'au moment où quelqu'un fait un péché, il est appelé rachat immédiatement, et au moment où il fait une bonne action, il est appelé de sadique. Donc, où est la place de l'homme intermédiaire ? Eh bien, l'homme intermédiaire est celui, comme nous l'avons expliqué dans ce chapitre, celui qui va ne jamais laisser la possibilité à son être intérieur, c'est-à-dire que l'être que nous sommes est formé de deux entités, une partie intérieure, spirituelle, si on veut dire, qui est donc les forces, toutes ces facultés qu'Akadez Boko a mis en nous, qui sont les forces intellectuelles et sentimentales, sur lesquelles, eh bien, il y a donc deux avis, il y a l'avis du Yetzirara, l'avis du Yetzirtov, de l'âme divine et de l'âme animale, et donc, chacun voulant avoir la direction totale du corps, donc, pour pouvoir ensuite s'exprimer de manière extériorisée au niveau de la pensée, parole et action. Le Bénoni, lui, comme on l'a expliqué, est quelqu'un qui, dans sa partie extérieure, donc, ne va jamais, au grand jamais, être touché par, laisser, on va dire, ses pulsions, qui pourraient, qui pourraient, effectivement, l'influencer, donc, ne jamais être influencés par, aussi bien que ce soit au niveau de la pensée, de la parole ou de l'action. Donc, on voit d'ici que le Bénoni est quelqu'un qui, dans son aspect extérieur, c'est-à-dire dans ses forces extérieures, que sont les vêtements, il n'a utilisé, il n'utilisera jamais que les vêtements de l'âme divine, qui sont donc les vêtements des 613 commandements, donc, avec, bien sûr, toutes les formes d'accomplissement de ses commandements par la pensée, par la parole et par l'action. Donc, on voit ici qu'il y a, donc, chez le Bénoni, une particularité, c'est qu'il a, dans sa forme extériorisée, chez lui, jamais ne s'exprime le mal, c'est-à-dire les vêtements souillés de l'âme animale, de cette clipa, de cette force du mal, ne peut jamais être présente en lui. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qui va différencier le tzadik et le Bénoni ? C'est toute la question, ici, qui va être posée dans le cours d'aujourd'hui, c'est que le tzadik, chez lui, même au niveau de sa partie intérieure, de son être intérieur, eh bien, chez lui, ne s'exprime toujours que l'âme divine. Jamais, au grand jamais, l'âme animale ne peut avoir une emprise qui est le maître à bord, c'est l'âme divine. Et donc, au niveau des forces intellectuelles, des forces sentimentales, enfin, des sentiments, des forces émotionnelles, chez le tzadik, il n'y a qu'une seule et unique personne qui prend toutes les directions dans ce sens, c'est l'âme divine. Donc, ensuite, bien sûr, dans la partie extérieure, la partie révélée de sa personne, eh bien, forcément, toutes ses pensées, paroles et actions sont dirigées sur l'accomplissement des 613 commandements. Eh bien, le Bénoni, il a cette particularité, c'est que bien que, dans sa forme intérieure, il subit l'influence et les mauvaises envies des sentiments qui viennent, en fait, directement du cœur et qui montent au cerveau par l'intermédiaire du Yetzirara, de cette force du mal, eh bien, jamais, il ne le laissera prendre la place dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actions. Alors, maintenant, on avait dit hier, mais a priori, si on a des mauvaises pensées, c'est qu'on n'est pas du tout, on est des gens qui sommes des rechaïnes puisque la mauvaise pensée, on a dit que ce n'était pas bien. Non, on ne parle pas de la pensée. Dans la pensée, il y a deux aspects. Il y a la première pulsion, l'impulsion qui est lancée. La première, c'est celle du Yetzirara. Yetzirara, il vient, l'âme animale va envoyer une pulsion. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette pensée ? Est-ce que cette première impulsion instinctive de l'âme animale qui est en nous, qui nous envoie cette idée de faire un péché ou peut-être même d'aller rechercher les plaisirs matériels, est-ce qu'on va lui ouvrir la porte ou bien la question, c'est est-ce qu'on ne va pas la laisser s'exprimer et lui fermer la porte ? Alors, sur la première pulsion, ça, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas fautif. Donc, la Torah ne nous punit pas, Dieu ne nous punit pas sur cette première pulsion. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde où le mal, tant que Mashiach ne sera pas venu, où le mal gouverne. Et donc, à cause de la faute originelle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mal s'est mélangé avec le bien. La partie de la faute aussi de la Gaudazara qui avait été faite, vous vous rappelez, avec le Vaudor, a aussi instillé dans le monde aussi du mal. Donc, maintenant, on est aujourd'hui entouré de mal tout autour de nous. D'ailleurs, le Rabbi Levitrak de Berditchev disait un mot très, très, très fort. Il disait, toi, Dieu, on peut te trouver dans les livres, mais autour de nous, tout autour de nous, on ne voit que des choses matérielles, que des choses où tu n'apparais pas immédiatement. Où est-ce que tu es, Dieu, dans les livres ? On te trouve facilement dans les livres, mais dans l'extérieur, on trouve que surtout le mal, le Itzerara qui nous attire vers ces choses-là. Donc, maintenant, la question, c'est qu'une fois que cette pulsion vers le mal est venue en nous, est-ce que maintenant, et c'est sur ça qu'on sera fautif, est-ce qu'on va lui ouvrir la porte, c'est-à-dire, on va commencer à dire « Ah tiens, cette idée n'est pas mauvaise, je vais commencer à approfondir ». Si on rentre effectivement dans cet aspect-là, alors là, on devient fautif au niveau de la pensée d'abord, ensuite de la parole, si on va plus loin, et dans l'action, si on est prêt même à écrire. Donc, là où il n'est pas une faute, c'est uniquement la première impulsion. Et c'est en ça que le Bénoni se différencie donc du Tzadik. Et lui, le Tzadik, même cette impulsion n'existe pas chez lui. Il n'a pas cette impulsion, comme nous, de vouloir rechercher donc ce que l'âme animal désire, c'est-à-dire de tous ses plaisirs, de tous ses désirs dans ce monde. Et donc, au grand jamais, comme on a dit, chez le Bénoni, l'âme divine revêt ses vêtements uniquement dans les vêtements de 613 commandements. Et même si parfois, il lui vient une envie qu'elle peut être même très forte, et c'est quelqu'un qui peut avoir un combat durant toute sa vie, jamais il ne laissera ses envies prendre le dessus, que ce soit au niveau des trois vêtements de pensée parolée. Donc la question qu'on a posée, maintenant on va rentrer dans le sujet du cours d'aujourd'hui, eh bien, donc si l'âme divine de Bénoni a effectivement une supériorité et régit toutes ses pensées, paroles et actions, donc tout son corps au plan pratique, c'est donc bien ça, pourquoi est-ce que le Bénoni n'est-il pas considéré comme un sadique ? C'est une très bonne question. Alors il nous dit comme ça, tout de suite, néanmoins, il n'est aucunement désigné comme un sadique, ce Bénoni, pourquoi ? Car cette prédominance donc de la lumière de son âme divine sur l'obscurité et la sottise de la clippa, donc provenant de l'âme animale, qui est automatiquement chassée, eh bien cette obscurité et cette sottise de la clippa provenant de l'âme animale n'est chassée automatiquement que de ces trois vêtements, ceux de l'âme divine précédemment mentionnée, c'est-à-dire que le Bénoni domine son âme animale en pensée, en parole et en action seulement. mais il n'a pas la faculté, lui le Bénoni, donc il n'a pas la possibilité à celle de l'essence et à l'être de l'âme divine sur l'essence et l'être de l'âme animale qui dérive de la clippa. Donc il n'a pas de faculté contre l'être même de l'essence même de l'âme animale qui dérive de la clippa. Car chez le Bénoni, l'être est l'essence de l'âme animale issue de la clippa, chez Berkla, la clippa qui réside comme on l'avait vu dans le côté gauche du cœur, eh bien, malheureusement, l'onitreklah bimkomo bebenoni, eh bien, cette partie, cette âme animale qui est dans le côté gauche du cœur n'est pas du tout chassée de là où elle est, c'est-à-dire qu'elle n'est pas repoussée par l'âme divine. Elle est toujours présente, mais, effectivement, elle ne peut pas s'exprimer ni en pensée par l'action, mais elle est quand même toujours là. Akhar atuila, et donc, on voit très bien qu'après que la prière a été terminée, donc après que la personne a prié dans l'armour, ardent pour Dieu, mais plus aussi manifeste que quand il était en pleine prière, et donc où le côté droit de son cœur avait débordé comme on avait expliqué et avait complètement donc anéanti l'influence du côté gauche, tout cela était comme durant la prière, donc quand l'amour brûlait et était dévoilé, eh bien cela, malheureusement, après la prière, immédiatement, eh bien cela disparaît après la prière, et à ce moment-là, le mal revient comme il était auparavant. plutôt cet amour, c'est plutôt seul l'intérieur de son cœur épavé, si on peut dire, de cet amour latent qui est l'amour naturel de l'âme divine du côté droit et non pas l'amour révélé, engendré par la méditation qu'il éprouve durant la prière, mais un amour pour Dieu naturel et latent, comme cela sera expliqué par la suite dans le chapitre 18, à savoir qu'un amour naturel pour Dieu est présent et se trouve latent dans le cœur de Chavie, puisque comme on l'avait expliqué, c'est un héritage que les patriarches ont donné à tout juif. Donc, forcément, après que le temps de la prière et de son effet de pouvoir annuler, si on peut dire, mettre en fait le Yétserara sous anesthésie pendant ce moment-là, et bien après la prière, quand l'amour de Dieu n'est plus révélé de la façon puissante qu'elle est dans son cœur, alors à ce moment-là, la sottise du méchant sceau de cet idiot qu'est l'âme animale peut se révéler à présent dans le côté gauche du cœur parce que le Yétserara n'a jamais été entièrement et absolument pas effacé. Et à ce moment-là, puisqu'il peut se révéler à nouveau dans le côté gauche, alors il peut à nouveau désirer toutes les choses physiques de ce monde, qu'elles soient permises et grâce de shalom ou interdites, alors il peut recevoir tout ça. Donc ça veut dire qu'on voit que, comme le dit Anne-Murazaken, une fois que la prière est terminée, le Beynoni revient à son état antérieur, c'est-à-dire que l'influence de l'âme animale peut à ce moment-là se révéler à nouveau du côté gauche. Et donc, il est maintenant en mesure à nouveau ce mauvais penchant à inciter l'homme à pouvoir vouloir désirer des choses de ce monde matériel, qu'elles soient ces choses permises ou bien qu'elles soient interdites. c'est quelque chose qui maintenant pour le Beynoni n'est plus du tout annulé. Ce sentiment-là peut tout à fait revenir parce que maintenant le Beynoni ressent tous les efforts de l'âme animale. Et c'est comme s'il n'avait pas du tout prié. Et là, j'ai d'avoir mais quand même chez le Beynoni, son désir est restreint dans la mesure ou dans le cas d'un désir pour une chose interdite, donc cette première pulsion de l'âme animale qui lui montre à l'esprit ne vient pas dans son esprit donc il ne lui viendrait absolument pas à l'esprit de transgresser de manière effective même s'il a encore des sentiments de faire des choses qui sont effectivement des désirs de l'âme animale jamais il ne la laisse pouvoir s'exprimer d'aucune manière quelle qu'elle soit. Mais des pensées fautives qui sont si on peut dire sous certains aspects comme on l'avait expliqué dans le chapitre précédent pire que la faute puisque la pensée étant dans le cerveau et que le cerveau est la place de l'âme divine donc cela peut avoir effectivement la possibilité d'entacher cette âme divine et on dit que les pensées fautives sont sous certains aspects pire que la faute elle-même parce que les fautes peuvent parvenir effectivement à salir peut-être quand il parle au niveau de sa parole quand il va faire une action ça peut salir au niveau de ses actions mais là le niveau de réflexion peut aller beaucoup plus loin dans le sens où cela peut toucher au niveau de son cerveau et là le cerveau étant l'emplacement de l'âme divine cela peut avoir un effet sur son âme divine et donc cela peut parvenir à son cerveau et le troubler dans la Torah et dans le service de Dieu ainsi que nos amis m'ont expliqué dans l'agmara à la page 164 il est trois fautes dont personne n'est à l'abri chaque jour parce qu'il est très difficile de les éviter quels sont-ils ce sont les pensées fautives et le manque de concentration dans la prière le Benoni est donc inclus lui aussi dans ce principe général selon lequel personne n'est à l'abri de telles pensées donc ça c'est ce qu'il faut retenir donc de ce cours donc en résumé ce qu'on vient de dire c'est que aujourd'hui donc maintenant on a compris que le Benoni il a un aspect où il ressemble complètement au Tzadik et c'est pour ça maintenant que Rabat a pu dire de lui-même qu'il était lui-même un Benoni car le Benoni ne laisse jamais à aucun moment les pulsions provenant de son âme animale venir le perturber dans son service de Dieu et il accomplit les 613 commandements par la pensée par l'action et c'est toujours les vêtements de l'âme divine qui sont présents chez lui et à aucun moment il ne se revêt des vêtements souillés et impurs de l'âme animale pour faire que Dieu préserve une faute au long cachet alors après bien sûr il y a des pensées les pensées fautiques le manque de concentration ça aussi c'est des choses qui peuvent nous atteindre et le Benoni lui-même est donc inclus dans ce principe général dans lequel personne n'est à l'abri donc de telles pensées voilà donc avec l'aide de Dieu on vient de terminer le cours d'aujourd'hui